Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Je vous ai donc déjà présenté la marque Réolink. Réolink est une société qui produit des caméras de surveillance, des caméras de sécurité depuis déjà plusieurs années. Je vous ai déjà présenté plusieurs types de leurs caméras et je viens tout juste de recevoir leur dernier petit bijou de caméras de surveillance, la Réolink Duo. Vous avez un grand terrain, vous voulez surveiller une grande surface, vous avez donc une grande aventure de maison ou un grand terrain à surveiller. Eh bien, la Réolink Duo est vraiment une caméra idéale pour faire ce genre de travail. Munie d'un double objectif, vous allez voir que cette caméra est capable de filmer sur un angle de 150 degrés. Réolink se veut accessible sous iOS Android et sous Mac et Windows et bien sûr avec Google Assistant et Alexa. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel car j'ai reçu beaucoup de produits ces derniers temps, du scanner, de l'OCR, j'ai reçu d'autres caméras, d'autres marques pour vous faire des tests en tout genre. J'ai reçu de tout nouveaux produits de chez SwitchBot, donc plein de tests sont en vue sur la chaîne. Alors bienvenue sur Vision High Tech. On part tout de suite sur le déballage de la Réolink Duo. Alors ne vous fiez pas à l'emballage puisque c'est un produit qui m'a été envoyé avant la sortie officielle de cette caméra. Bien entendu, de votre côté, vous allez avoir un plus bel emballage. Alors on ouvre et on va passer rapidement sur l'intégralité de ce qui se trouve dans la boîte. C'est parti ! On va tomber sur une première pochette qui va contenir différents renseignements sur la Duo. Comme d'habitude, on aura quelques autocollants que vous allez pouvoir coller sur votre portail comme quoi votre maison est sur surveillance, avec bien entendu une petite notice pour vous montrer comment installer votre Duo. On aura ensuite sur le dessus les deux petites antennes que l'on devra monter sur la Duo. Alors voilà ce genre d'antenne qu'on va trouver. Deux antennes qu'il faudra visser sur la caméra. On aura donc notre Duo. Alors ce qui est vraiment très impressionnant, c'est le devant de cette caméra. Très spéciale avec deux objectifs. C'est vraiment une très belle caméra. Question longueur, on peut s'apercevoir qu'elle fait la longueur de ma main. Elle est de couleur blanche avec la tête noire. Dessous, vous allez avoir un petit capot enlevé. Il y aura deux petites vis à enlever pour faire donc un petit reset ou pour enlever ou pour mettre une carte micro SD. Et c'est sous ce capot que vous allez retrouver le petit bouton reset si vous avez besoin de resetter la caméra. Au bout de cette caméra, vous allez avoir deux embouts dont un qui va vous servir à connecter la caméra à votre prise murale. Attention par rapport à cette caméra, vous l'avez trois types différents. Vous pouvez avoir ce genre de caméra qui sera donc en 4G. Ici, je vous présente le modèle Wi-Fi. Ou vous aurez donc une caméra PoE. Donc une caméra que vous allez pouvoir connecter directement sur un serveur pour avoir un enregistrement continu. Sur les côtés, c'est à cet endroit-là que vous allez visser les deux petites antennes qui sont livrées avec. Alors voilà l'aspect de la duo. Une fois ces deux antennes directionnelles Wi-Fi montées, ça donne vraiment un très bel effet à la caméra. Et ces deux antennes vont vous permettre d'améliorer le Wi-Fi, d'améliorer la distance de votre Wi-Fi. Avec, vous allez donc avoir un tournevis cruciforme pour justement avoir accès à la trappe pour la carte micro SD et au bouton reset. On va retrouver donc la prise murale. On va retrouver différents petits embouts. Puisque la duo est une caméra d'extérieur plutôt que d'intérieur. Vous pouvez malgré tout la mettre à l'intérieur si vous le désirez. Alors ce qui est très appréciable, c'est qu'on va avoir une rallonge pour augmenter la distance du câble d'alimentation. Ce qui nous amènera à peu près à 6 mètres de câble. On sera livré donc avec la duo un câble Ethernet si vous désirez en fait connecter votre caméra à votre box sans problème. On aura bien entendu le côté visserie avec les chevilles. Et ensuite on aura le support qui sera donc à visser sur un mur sous une gouttière pour pouvoir mettre votre caméra en hauteur de préférence. Alors cette caméra, la duo de chez Reolink est la toute nouvelle caméra de surveillance qui vient de sortir avec son double objectif qui est vraiment énormissime. Avec tout autour de chaque objectif des LED qui vont éclairer parfaitement bien les intrus qui vont arriver dans votre domicile. Alors cette caméra en impose quand même, aussi bien par son design que par sa taille. Juste dessous vous allez retrouver le pas de vis pour visser la caméra sur le support que je vous ai montré tout à l'heure. Grâce à ces deux objectifs, vous allez avoir un angle de vision assez énorme de 150 degrés. Vraiment énorme par rapport à une caméra de surveillance. Vous aurez vraiment un énorme champ de vision sur la devanture par exemple de votre maison. Au niveau des paramètres de la duo, vous aurez donc des possibilités d'avoir une différenciation de personnes et des véhicules lorsqu'elle filmera. La résolution vidéo de cette duo sera de 2560 par 1440, 4 mégapixels à 15 images par seconde. Le format vidéo sera donc du H264. Avec la duo, on aura donc un angle de vue vertical de 150 degrés et horizontal de 40 degrés. Avec la duo, vous allez avoir une vision nocturne grâce au LED qui entoure chaque objectif. Plus de l'infrarouge pour une meilleure visualisation la nuit au niveau des couleurs. On va avoir à peu près une vision nocturne de 30 mètres. Au niveau de l'alimentation, on va alimenter cette duo avec une prise 12 volts 2 ampères. Et les protocoles IPVK, TCP, HTTPS, SSL, PIP, DHCP, enfin je vous mettrai tout ça en description. Vous allez pouvoir donner l'accès à cette caméra jusqu'à 20 utilisateurs. Si vous avez du monde dans la famille qui surveille votre maison, vous allez donc pouvoir partager la duo sans aucun problème. Alors la duo est en IP66 et ses dimensions seront de 195 mm de long, 103 mm de large et 56 mm de hauteur. Au niveau du poids, elle fait donc 680 grammes. Allez, on va tout de suite partir sur l'installation à partir de l'application Rayolink sur un iPhone. Mais comme je vous ai dit, elle est compatible aussi Android. C'est parti. La duo est donc reliée à deux câbles, dont un qui est pour le câble RJ45. Si vous désirez éviter de la connecter en Wi-Fi, on va connecter la duo en Wi-Fi. Donc tout simplement, on va l'alimenter. C'est parti et voir qu'est-ce qui se passe. Allez, je l'ai branché. Donc une fois que vous avez branché votre duo, vous entendez un tout petit bip qui vous signale que vous pouvez connecter votre duo à votre application Rayolink sur iOS ou Android. C'est tout simple. Vous allez sur le Play Store. Vous marquez Rayolink. R-E-O-L-I-N-K. Je vous ai mis en gros l'icône de l'application. Alors bien sûr, si c'est la première fois que vous achetez une caméra Rayolink, il faudra créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe, comme d'habitude, valide. On ouvre l'application. Relinque. Bouton. Une fois que vous avez ouvert l'application, vous allez aller complètement en haut à droite sur le petit bouton ajouter le petit bouton plus. Alors attention, l'application possède pas mal de boutons, parfois non étiquetés ou mal étiquetés. C'est le problème de ces applications. Il y a pas mal de petits paramètres à droite et à gauche. Donc pour une personne non voyante, ça peut être un peu complexe de régler ou de mettre en place une caméra Rayolink. Se faire aider par une personne tiède serait peut-être préférable. Alors comme vous avez pu vous apercevoir, le bouton n'était pas accessible. J'ai un iPhone 12 Pro Max. J'ai donc activé la reconnaissance d'écran. Reconnaissance de l'écran. Activé. J'ai donc activé la reconnaissance de l'écran de VoiceOver, ce qui me permet d'avoir les boutons correctement étiquetés. C'est un désavantage, je vous assure. Donc on part sur le bouton complètement en haut à droite qui est le bouton ajouter. Bouton ajouter. On le valide. Ajouter. Alors lorsque vous avez cliqué sur le bouton ajouter, la deuxième fenêtre qui s'ouvre vous demande de scanner un code QR qui se trouve sous la caméra. Pour pouvoir donc activer cette caméra. On va donc aller sous la caméra et lancer la configuration. Vous prenez votre caméra et sous cette caméra, il y a un code QR. La reconnaissance de ce code QR est vraiment très rapide. Dès que votre iPhone ou votre smartphone sous Android, il reconnaît la caméra instantanément. C'est vraiment super rapide. Alors sur cette troisième fenêtre, vous avez le choix de la connexion. Soit en Wi-Fi, soit par câble. Ici, on va choisir la connexion Wi-Fi. C'est parti. Alors on va prendre le premier choix. Choisir connexion Wi-Fi. Si vous choisissez la connexion Wi-Fi, choisissez. Assurez-vous que la caméra est sous tension. Suivant. Bouton. Donc ici, avec la reconnaissance d'écran VoiceOver, tous les boutons seront accessibles correctement. Suivant. Lancez l'application. Ajoutez la caméra et configurez-la. J'ai entendu l'invite vocale. Bouton. Ici, on entend bien le bip qui nous dit que la caméra est en cours de configuration. Suivant. J'ai entendu l'invite vocale. Bouton. Alors on va valider ce bouton. J'ai entendu l'invite vocale. Lancez l'application. Suivant. Bouton. Pour avoir accès, bien sûr, au bouton suivant. Suivant. Entrez les informations Wi-Fi. La caméra prend en charge les Wi-Fi 2,4 baroblique 5 GHz. Pour une meilleure performance de réseau, veuillez connecter la caméra au Wi-Fi 5 GHz. Voilà. Donc, comme vous venez d'entendre, la caméra accepte le 2,4 et le 5, mais préférable sur du 5 GHz. Une fois que vous avez rentré la configuration de votre Wi-Fi, vous allez sur le bouton suivant, bien sûr. Suivant. Bouton. Tilt 20 cm, 8 inch. Pour connecter votre caméra au réseau Wi-Fi, veuillez pointeur votre caméra vers le code QR sur votre téléphone. Tilt scanner maintenant. Bouton. Alors vous avez un bouton scanner maintenant, ce qui va faire apparaître un code QR sur votre écran d'iPhone. Vous dirigez la caméra devant ce code et la caméra va flasher ce code et se connecter directement à votre réseau. C'est parti. Caméra est connecté à votre router. Please wait. Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. Comme vous venez d'entendre, la caméra s'est connectée avec succès. On peut continuer la procédure. Suivant. Bouton. Suivant. Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. Sont réussis. Vous cochez cette case et vous allez sur le bouton suivant. Suivant. Bouton. Suivant. Les infos initialisations du dispositif. Première étape. Créer le mot de passe du dispositif. Les infos du compte sont requis lorsque vous accédez au dispositif sur d'autres plateformes. Veuillez les conserver pour un accès plus rapide. Voilà. Donc ensuite, vous suivez les étapes. Vous créez un mot de passe pour éviter que tout le monde se connecte à votre caméra de surveillance. Donnez un nom à votre caméra. Deuxième étape. Nommez l'appareil. Suivant. Deuxième étape, c'est de donner un nom à votre appareil. C'est parti. Voilà donc. Ma caméra est maintenant mise en place. On va tout de suite voir comment ça se passe au niveau des différents paramètres et de la visualisation de cette duo avec ses deux objectifs. C'est parti. Alors ici, j'ai mis la duo à l'intérieur. Vous allez voir comment elle éclaire en pleine nuit lorsqu'elle détecte un intrus. C'est parti. Alors je l'ai mis en position tout simplement de surveillance sur pied. Bonjour. Il est actuellement 7h46. Je vais donc tout éteindre et vous allez voir en pleine nuit comment elle peut éclairer une pièce. C'est assez impressionnant. Ok Google. Éteint ça l'eau. Très bien. J'éteins les trois appareils. Voilà donc. La duo a détecté un mouvement. Elle s'est mise à éclairer l'intégralité de la pièce. Et ça c'est vraiment un des gros avantages. C'est de surprendre les cambrioleurs. On peut s'apercevoir que l'éclairage est quand même assez fort. Et ça c'est un des gros avantages de la duo. C'est d'éclairer l'intrus lorsqu'il arrive directement dans le champ de vision. Voilà donc on voit bien que chaque objectif a une multitude de LED qui permet d'éclairer un maximum l'environnement de la caméra. Voilà donc là on est en surveillance nocturne avec la détection de mouvements, la détection de lumières et l'alarme. Ce qui veut dire que là les cambrioleurs ou les personnes qui s'introduisent sur votre terrain vont être très surpris. C'est parti. Allez j'avance vers la caméra. Voyons voir quand c'est qu'elle va me détecter. Je ne suis pas encore dans son champ. Ça y est elle m'a détecté. Alors elle m'a détecté à peu près 4 mètres, 5 mètres de là où j'étais. Alors côté son on peut s'apercevoir quand même que ça dépote pas mal. Voilà comme je vous ai dit en début de vidéo vous pouvez vous rendre sur l'App Store à partir de votre Mac. Ou à partir de Windows télécharger l'application. Réolink client. Réolink client. Ce qui vous permettra de pouvoir visualiser toutes vos caméras en temps réel sur votre Mac ou sur votre Windows. Je le télécharge et c'est parti. Voilà donc on peut s'apercevoir d'une vue globale de la pièce à partir du PC ou du Mac. Et bien entendu on aura accès aussi avec les enceintes intelligentes munies d'écran comme le Google Assistant ou Alexa. Réolink client. A partir de l'application si on le désire on pourra directement allumer les LED qui se trouvent sur la Duo. Et les éteindre instantanément. Et tout ceci se passe à partir du panneau de contrôle complètement en haut à droite. Comme vous pouvez entendre si vous n'activez pas la reconnaissance d'écran les boutons ne seront pas étiquetés. Alors on s'aperçoit que côté couleur on a vraiment de très belles couleurs. On s'aperçoit qu'on a deux caméras qui fonctionnent. Étant donné que la Duo a deux objectifs on voit bien que les deux sont en osmose. Je vous avais déjà fait différentes vidéos sur les réolinks. Au côté application c'est très ressemblant. On peut faire donc de la détection d'êtres humains, de la détection de voitures. On peut déterminer des endroits bien précis où on veut que la caméra détecte. On a des possibilités côté anti-saintiment. De régler la luminosité. Gérer la date et l'heure. On pourra donc régler le volume du dispositif. On peut donc régler une zone de mouvement. On peut donc si on le désire prendre un crayon et aller déterminer une zone précise. Pour que la caméra surveille un endroit bien précis de la pièce. On peut si on le désire régler la sensibilité de la caméra. Détection intelligente. Détection de mouvement. Au 41. Détection intelligente. En print. Mouvement de personnes. Moyenne 60. Mouvement de véhicule. Moyenne. Mouvement de personnes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réglages à faire. C'est pour ça que l'application est très complète avec beaucoup de fonctionnalités. Donc il faut vraiment avoir des possibilités quand même visuelles pour pouvoir utiliser ce genre d'application ou se faire aider. Une fois que ça a été fait, on n'y touche plus et ça vous permet d'avoir des zones dans votre terrain. Surveillez dans votre terrain là où vous le désirez. Notification push fermée. On aura donc bien entendu les notifications push si vous êtes à l'extérieur de votre maison. Vous allez recevoir soit par mail, soit par message. Comme quoi quelqu'un est entré chez vous. Vous aurez donc la preuve soit par photo ou par vidéo si vous avez inséré une carte micro SD dans votre caméra du haut. Alerte de courriel. Alerte de courrier. Vous recevrez donc un mail avec la photo d'intrus. Estomper test de volume. Bouton. Estomper. Dimension d'objet. Filtrer les objets à dimension. Voilà donc on a vraiment un très grand champ de vision. 150 degrés de vision. C'est vraiment énorme. Alors on peut s'apercevoir ici que sur notre smartphone en mode paysage, on a vraiment une très belle image. Très claire, très nette, avec des très beaux contrastes. Bien sûr avec cette caméra de surveillance, vous allez pouvoir discuter avec vos interlocuteurs. Vous allez pouvoir lancer des messages d'alerte. Directement, avoir une conversation avec les intrus ou les personnes qui viennent chez vous sans aucun problème. Au niveau du prix, vous allez trouver donc la dernière caméra de chez Reolink. La duo aux alentours des 130 euros. Vous vous mettez tous les liens en description. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et on se dit à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, 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 à liker.